Le glas sonné par les cloches de la cathédrale de Strasbourg pendant dix longues minutes hier à midi en mémoire des victimes de la tuerie de mardi. Deux morts, 13 blessés dont un en état de mort cérébrale. Un hommage leur était également rendu en l'église protestante Saint-Pierre le Jeune hier soir. Rémi Inc. a assisté à la cérémonie pour RMC. La jeune génération au premier rang dans le recueillement. Cérémonie en musique et en simplicité, Florina en sort soulagée. C'était lourd en émotions pour dire. C'était beau. Une jeune génération qui peut parfois être perdue devant ses actes de terrorisme. Pour Sofiane, une cérémonie c'est aussi l'occasion de ne pas rester seule face à ces questions. Je trouve que c'est essentiel de discuter comment ça s'est passé pour chacun et de montrer qu'on peut se réunir à nouveau ensemble, de ne pas rester cloîtré chez soi. Pendant le service, le pasteur pose d'ailleurs la question. Que pourrons-nous faire lorsque les familles continueront à pleurer leurs victimes ? Nicolas a une réponse. J'ai l'impression qu'on pense que la seule réponse qu'on peut donner quand on nous fait mal, c'est la violence. Et puis il faut donner la paix. Ce n'est pas seulement le fait de rendre un coup qui est difficile, mais c'est de réussir à répondre positivement. Ce soir, un concert de gospel aura lieu dans cette église. L'occasion de se réunir à nouveau et de célébrer la paix. Une prière œcuménique est aussi prévue à 18h ce soir à la cathédrale de Strasbourg.